Dans la vidéo précédente, on a présenté la réaction d'alquylation de Friedel-Kraft. Ici, on va parler de la réaction d'acylation de Friedel-Kraft. Alors, il s'agit de mettre le benzène en présence d'un chlorure d'acyle avec le catalyseur chlorure d'aluminium pour obtenir une cétone aromatique. Et on appelle cette réaction une acylation parce que ce groupe-ci, ce substituant qui va venir remplacer un hydrogène au niveau du benzène, ça s'appelle un groupe acyle. Et on le retrouve donc dans le chlorure d'acyle, ici. Donc, par rapport à la réaction d'alquylation qu'on a vue dans la vidéo précédente, tu vas voir qu'au niveau du mécanisme, il y a des choses qui sont à la fois très similaires, mais aussi des points de différence importantes. Alors, la première étape, comme d'habitude pour notre mécanisme de substitution électrophile aromatique, ça va être de former notre électrophile grâce à l'intervention du catalyseur. Ici, le catalyseur, c'est le chlorure d'aluminium qu'on a vu précédemment comme pouvant réagir comme acide de Lewis. L'aluminium peut accepter un doublé d'électrons et réagit donc comme un acide de Lewis. Je peux lui dessiner une lacune électronique ici. Et dans notre milieu, on va avoir présence d'une base de Lewis dans notre chlorure d'acyle avec notamment les doublés d'aluminium au niveau du chlore. Et donc le chlorure d'acyle va pouvoir réagir comme base de Lewis avec le catalyseur qui est un acide de Lewis. Et on va avoir dans une première étape la réaction suivante avec un doublé d'électrons du chlore qui va pouvoir venir au niveau de l'aluminium ici. Et on va alors obtenir le composé suivant. Donc j'ai mon R de ma chaîne aquile ici, mon carbone du groupe carbonyl, donc relié à un oxygène par une double liaison. Ce carbone est relié au chlore qui porte maintenant deux doublés non-liants et est lié à l'atome d'aluminium qui lui-même est toujours lié à trois atomes de chlore dont je ne dessine pas les doublés non-liants. Si je suis les électrons, on a les électrons oranges ici qui proviennent du doublé non-liant du chlore qui forment maintenant une liaison entre l'aluminium et ce chlore ici. Et au niveau des charges, on a une charge positive au niveau du chlore qui a perdu un électron et une charge négative au niveau de l'aluminium qui a gagné un électron. Donc jusqu'à présent, ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu dans la vidéo précédente pour le mécanisme d'alkylation de Friedel-Kraetz. Et ce qui va se passer ici, c'est que ces électrons de la liaison carbone-chlore ici vont être envoyés au niveau du chlore pour former notre électrophile. On va donc avoir un carbone du groupe carbonyl qui est donc relié à un oxygène avec une double liaison et un groupe alkyl-R qui va porter maintenant une charge positive. On a donc formé ce cation ainsi que le composé ALCL4- que je dessine ici. Et si je suis les mouvements d'électrons, on a donc un des doublés non-liants du chlore qui est les électrons qui étaient impliqués dans la liaison carbone-chlore ici. Et ce chlore a alors trois doublés non-liants. Et l'aluminium porte toujours une charge négative. Je ne dessine pas les doublés non-liants des autres clores. Et le composé ici, le cation qu'on a formé, ça s'appelle un ion acylium. Je vais l'écrire au-dessus en rouge. Donc ça, ça s'appelle un ion acylium. Et c'est cet ion acylium qui va jouer le rôle d'électrophile pour la suite du mécanisme et qui va réagir avec le benzène. Ce qui est intéressant à noter avec cet ion acylium, c'est qu'il est stabilisé par mesomérie. Je peux écrire une structure de résonance. Si j'imagine qu'un doublé de l'oxygène ici, un doublé non-liant, va passer au niveau de la liaison oxygène-carbone. Et on va avoir alors l'écriture de la forme suivante. Le carbone central est maintenant relié avec une triple liaison à cet oxygène qui porte un doublé non-liant et qui a donc une charge positive. Et le carbone est toujours relié au groupe R alkyl ici. Et le fait que cet ion acylium soit stabilisé par mesomérie, c'est ça qui va faire la grande différence entre la réaction d'alkylation et d'acylation de Friedel-Krass. En effet, on avait vu dans la vidéo précédente, tu te rappelles, qu'avec la réaction d'alkylation, l'intermédiaire réactionnel conformé était un carbocation. Et le risque avec les carbocation, c'est qu'ils peuvent se réarranger. Si tu formes un carbocation primaire, il y a de fortes chances qu'on ait un réarrangement au niveau de la chaîne de ce carbocation pour former un carbocation secondaire ou tertiaire qui va être beaucoup plus stable. Et du coup, avec l'alkylation de Friedel-Krass, on a beaucoup de mal à maîtriser l'électrophile qui va se former et donc à maîtriser le produit final de la réaction. En revanche, avec l'alkylation, on va former l'alkylation et on est sûr qu'il va rester sous cette forme et donc on maîtrise beaucoup mieux le produit final de la réaction. Donc on va écrire la suite du mécanisme. Donc notre benzène que je redessine ici va maintenant pouvoir réagir avec l'électrophile qui a été formé. Donc je dessine mon benzène avec un DH de manière explicite, qui va donc réagir avec l'électrophile. Alors je peux choisir l'une des deux structures de résonance pour écrire la suite du mécanisme, ça n'a aucune importance. Je vais choisir celle pour laquelle le carbone porte la charge positive. Voilà. Donc voici mon ion acidium, mon électrophile. Et on va avoir une réaction d'attaque nucléophile des électrons pi du benzène sur notre électrophile ici pour former notre complexe sigma. Donc je vais avoir mon cycle A6 à qui il reste deux doubles liaisons ici. J'ai toujours cet hydrogène et j'ai maintenant formé une liaison carbone-carbone entre ce carbone ici et le carbone du groupe carbonyl de l'ion acidium, comme ceci, qui est toujours lié à un groupe R alkyl ici. Et le carbone en bas au niveau du cycle ici a perdu un électron lors de ce mouvement et porte maintenant une charge positive. J'ai donc formé le complexe sigma suivant. Alors comme on a vu dans les vidéos précédentes, ce complexe sigma, il a perdu l'aromaticité au niveau du cycle benzène, qui n'est pas aromatique. Cela dit, il est stabilisé par mesomérie et je peux écrire des structures de résonance qui montrent une délocalisation des électrons pi sur une partie du cycle ainsi qu'une délocalisation de la charge positive sur cette même partie du cycle ici. Pour gagner du temps, je ne vais pas écrire les structures de résonance si tu as besoin, tu peux te référer aux vidéos précédentes. Alors dans le cas d'un mécanisme de substitution électrophile aromatique, on sait que l'étape suivante après la formation du complexe sigma, ça va être la récupération de l'aromaticité au niveau du cycle benzénique grâce à la déprotonation de ce complexe par l'intervention d'une base dans le milieu. Donc on va donc avoir la base qui va intervenir, qui est le composé AlCl4-. Donc les électrons d'une liaison chlore-aluminium vont réagir et chercher ce proton ici et les électrons de la liaison carbone-hydrogène vont être renvoyés dans le cycle, ce qui va permettre de retrouver l'aromaticité. Donc on va obtenir notre cétone aromatique comme premier produit de la réaction. Donc j'ai bien mon cycle A6 avec une troisième liaison pi ici, toujours ma nouvelle liaison carbone-carbone qui a été créée dans l'étape précédente avec ce carbone qui est lié à un oxygène par une double liaison et un complexe qu'il R. En parallèle, j'ai formé de l'acide chlorhydrique avec l'hydrogène qui a été piqué à notre complexe sigma ici par cet atome de chlore. Donc les électrons roses ici qui sont venus chercher le proton se retrouvent dans la liaison hydrogène-chlore ici. Et j'ai également régénéré mon catalyseur et j'obtiens ALCL3, le chlorure d'aluminium, comme dernier produit de ma réaction. Donc voilà donc pour le mécanisme de l'acillation de Friedel-Krafts. On va voir maintenant un exemple pour lequel il est intéressant d'utiliser l'acillation de Friedel-Krafts plutôt que l'alkylation de Friedel-Krafts pour former un alkyl benzène. Imaginons qu'on souhaite partir du benzène que je redessigne ici pour arriver au produit suivant qui est le butyl benzène. Donc un cycle benzémique avec un substituant butyl ici. Donc butyl 4 carbone. 1, 2, 3, 4. Donc on a substitué un hydrogène ici au niveau du benzène par un groupe butyl. On a vu dans les vidéos précédentes d'alkylation de Friedel-Krafts que si on souhaitait faire cette réaction avec le chlorobutyl par exemple, on allait obtenir ce produit seulement de façon très minoritaire avec un très faible rendement parce que le carbocation conformerait serait un carbocation primaire et qui va se réarranger majoritairement en carbocation secondaire. Il est cependant possible d'atteindre cet objectif en passant par une étape d'acylation de Friedel-Krafts. Pour cela, il va falloir passer par un intermédiaire qui sera l'acétone aromatique dont le nombre de carbone correspond au nombre de carbone de l'alkyl benzène ici. Donc 1, 2, 3, 4 carbones puisque c'est le butyl benzène. Donc ça veut dire que je vais devoir réagir avec un chlorodacyl qui contient autant de carbone que le groupe ici, c'est-à-dire 4. Donc pour cela, je vais réagir avec un chlorodacyl. Donc un chlorodacyl, ça commence par un chlore lié à un carbone lui-même lié à un oxygène. On a donc un premier carbone et il en reste 3. 1, 2, 3. C'est donc 1, 2, 3, 4 carbones dans ce chlorodacyl ici. Je vais y rajouter mon catalyseur à LCl3 et je vais faire réagir ceci avec le benzène. Donc je vais avoir une acylation de Friedel-Krabs et donc qu'est-ce que je vais pouvoir obtenir ? Alors je sais que je vais avoir un cycle benzène au final, je vais retrouver mon aromaticité au cours du mécanisme et l'un des carbones ici va être maintenant attaché au carbone du groupe carbonyl ici. Imaginons que ce soit ce carbone qui est donc attaché au carbone rose ici et il reste ainsi 1, 2, 3 carbones à y accrocher. 1, 2, 3. Et on a notre oxygène lié avec une double liaison à ce carbone. On a notre groupe carbonide ici et un total de 4 carbones sur cette chaîne. Et comme on l'a vu dans le mécanisme général, on forme également comme produit de la réaction une molécule d'acide chlorhydrique. Donc faire réagir le benzène avec ce chlorodacyl ici nous permet de former cette cétone aromatique. Et on peut passer de cette cétone à cette alkyl benzène grâce à une réaction qui s'appelle la réduction de clemencène. Je vais écrire ici. La réduction de clemencène. Il s'agit d'utiliser un amalgame de zinc avec du mercure et une source de protons comme par exemple l'acide chlorhydrique. Et dans ces conditions opératoires, on réussit à réduire cette cétone pour récupérer une chaîne alkyl ici. Donc cet exemple nous permet de voir qu'il est possible de former un alkyl benzène dont l'alkyl est une chaîne linéaire en passant par une oscillation de Friedel-Kraffs puisqu'une alkylation de Friedel-Kraffs ne nous permettrait pas d'obtenir ce composé puisque le carbocation qu'on obtiendrait serait primaire et subirait des réarrangements. Donc tu seras amené à voir de nombreux exemples de ce genre de réaction dans les exercices de synthèse et rétrosynthèse organique. Sous-titrage ST' 501